Et bonjour, nous voici cette semaine pour la présentation du jeu Bicycle Distilled. Allez, donc c'est parti. Non, c'est de la distillation d'alcool. Ah, pour la contrebande ? Après, comme alcool, je ne sais pas, ça je n'y connais rien, mais en tout cas, quand on voit le système d'alambic avec les deux bouteilles, c'est ça. Allez, donc un petit étui qu'on pourrait effectivement appeler gaufrer, à moi c'est quelque chose qui a été… non, ça a été repoussé, donc c'est ça. Donc tout en aspect vraiment couleur or, alors je ne sais pas si on voit la caméra, mais ça brille vraiment, c'est vraiment un peu comme ces hologrammes là où on voit différentes couleurs, je ne sais pas si ça flash, voilà, autant d'un côté que de l'autre, donc c'est très très beau. D'ailleurs, l'écoulement de l'alcool, enfin de la distillation, c'est des symboles comme on peut voir, des carreaux, des trêves, des cœurs qui coulent, donc c'est quand même très très joli. L'étui est vraiment très très beau. Voilà, il n'y a pas de cils, d'étiquette autocollante sur cet étui, donc je n'ai pas eu besoin de l'enlever. Donc pour les côtés, les côtés, le nom du jeu, Distilled, et de l'autre côté, idem, le nom du jeu, et à l'arrière, bon à l'arrière, on ne verra quasiment rien, c'est toujours la même chose, l'année, par qui ça a été imprimé, et ainsi de suite. Allez, quand on ouvre à l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on voit ? Donc on a un étui qui est imprimé à l'intérieur aussi, et on a nos deux jokers qui sont assez colorés, identiques. On ne s'y attend pas à ça ? Voilà, non, du tout, du tout, du tout, d'ailleurs, quand on voit le jeu, on ne s'attend pas du tout à ce que vous allez voir. voir, on reçoit donc une carte, alors c'est quoi ? WorldSweeted ? Peu de pubs ? Aucune idée. Une carte double dos, donc ça toujours intéressant. Voilà, et c'est tout. Allez, à l'étalement, on voit ça. Donc ça reste un beau jeu de cartes, il n'y a rien à dire. Les cartes sont assez soft au niveau dos, donc c'est très bien. J'ai regardé, je n'ai pas trouvé d'asymétrie. Et au niveau des faces, on voit ça. Donc c'est un jeu qui est extrêmement visible, puisqu'il n'y a rien de particulier, à part sur les figures, vous allez voir, mais il n'y a rien de particulier. Donc on connaît ce design-là, plus ou moins. Ça ne nous perd pas. Allez, donc là, je vais les passer assez vite, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui change d'un jeu classique. sauf, comme je vous l'avais dit, les figures. Donc le valet. La dame. Hop là. Et là. Allez, c'est parti pour la série à carreaux. Alors on doit avoir un, enfin, le rouge, mais pas comme le rouge, c'est que le classique. C'est pas la même chose. C'est plus un rouge orangé, presque. Là, la caméra, on doit le voir peut-être bien rouge, mais en vrai, pas du tout. Donc on est sur les mêmes figures. Ça ne change absolument rien. C'est vrai qu'on s'attend à avoir un jeu un petit peu plus luxe, avec des trucs couleur or et tout, avec des designs un petit peu particuliers quand on voit ces étuis-là. Et en fait, pas du tout. C'est juste les dos qui changent les figures. Et l'as de cœur. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, les 4 as, l'as de pique, comme son habitude, c'est celui qui est toujours le plus designé. Le reste, ça ne change pas. Ça, c'était le jeu Bicycle Distilled. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada